Premier coup de pioche du démarrage des travaux des centres d'écoute et de conseil donnés par le ministre en charge des jeunes, Sidit Touré, à Béhomi. Localité dont le centre d'écoute et de conseil est en ruine depuis plus d'une décennie. La réhabilitation du bâtiment va coûter plus de 4 millions de francs CFA. Espaces d'échange, d'éducation, de réflexion et d'information, les centres d'écoute et de conseil visent à contribuer au bien-être de la jeunesse. Nous sommes heureux que cette initiative parte d'ici, mais il faut comprendre que c'est toute l'initiative au niveau national qui est ainsi lancée. Ce centre leur permettra d'avoir accès à l'information pour leur protection contre les fléaux de la vie, en l'occurrence le VIH, la drogue, etc. Donc c'est vraiment un endroit où nous trouvons l'opportunité de réunir les jeunes, leur donner les messages dont ils ont besoin pour être protégés. Les autorités municipales et responsables de jeunesse se rejouissent de l'initiative. Avec la réhabilitation de ce centre, je crois bien que la jeunesse aura un endroit où se retrouver, échanger, et puis s'il faut discuter autour de quelques débats, et puis partager les connaissances. Le centre d'écoute et de conseil de Béhomie sera doté d'un bureau et d'une salle multimédia. Les travaux de réhabilitation sont prévus pour six mois. Sidou Touré exhorte donc les jeunes à s'approprier le projet en vue de leur épanouissement.